clairement c'est pas dit que je laisse dans son montage mais les gars on a regardé les spoils on a regardé ce qu'ils disaient sur internet on a regardé ce qui se disait un peu partout j'ai vu les images j'ai vu les images qui est important c'est ce que je vois c'est parce que je lis et on dirait bien que c'est la fin de big mom même si dans la vidéo précédente j'avais quelques craintes surtout au niveau bas du petit mot de la petite phrase qu'avait dit big mom en mode je suis pas encore morte vous n'avez pas m'avoir je vais revenir je me suis dit merde au dac quelque part il nous dit un peu qu'il perd ses couilles et qui va baisser big mom vivant un petit peu dans la mouvance de tous et ces youtubeurs qui ont dit que big mom allait sur elle baffe surtout de ce que j'ai envie de dire en fait et que j'ai pas précisé dans mes vidéos précédentes c'est que ça me dérange pas que les youtubeurs disent propose que big mom aille à baffe et que c'est intéressant qu'elle aille à elle baffe c'est une façon de composer l'histoire c'est une façon de faire des théories et je suis pour les théories vraiment il ya aucun souci avec ça ce que je trouve par contre chiant c'est après quand les mecs ils évangélisent cette idée des youtubeurs et qui vienne en commentaire et que dès que nous on pense un petit peu différent à propos différemment propos de big mom il va nous dire mais non big mom va là elle bave elle bave c'est une théorie ok je la valide si certains veulent la développer il n'y a pas de souci si certains veulent en parler pas de problème mais quand tu viens sur mes terres comme ça avec ton drapeau en forme de croix tu me dis mais non mais big mom t'en sais rien frérot tu ne sais pas tu ne sais rien tu ne fais que suivre la tendance la mouvance là où te porte le vent et on sait qu'il souffle le vent dans le one piece game on sait on sert on arrive on s'installe tout doucement mais c'est notre moment de gloire les gars fait on ça j'avais dans la dernière vidéo donc eu quelques doutes mais là avec les images frérot et en plus c'est hyper bien dessiné c'est pas juste j'aime pas big mom et je veux qu'elle perde j'aime pas big mom et je veux pas qu'elle a elle baffe elle a pour moi en mon sens une belle fin c'est une fin réussie par l'auteur c'est une yonkou qui chute c'est une bataille qui est vraiment impressionnante même au niveau bas du graphisme au niveau aussi bas de comment s'appelle du paysage qui se détruit qui se déforme qui explose on a une explosion qui est plus grande que wano tu as wano pas l'explosion de big mom t'as onigashima donc c'est hyper bien fait c'est hyper visuel soyons contents tous ensemble serrons nous la main parlons en mais parlons en quand tu as envie de me dire ce soir live à 20 heures sur ma chaîne youtube avec serial charge l'autre supernova de ce one piece game on va échanger à propos de nigashima à propos des yonkou à propos des rapports de puissance à part à propos de de ce qu'on veut pour la fin de one piece à propos des révélations sur joy boy sur le one piece et bien sûr sur ce chapitre là on va pouvoir parler avec serial sage du chapitre 1040 avant qu'ils sortent sa vidéo demain c'est pas génial ça c'est pas c'est pas montre de d'abnégation de nos parts à moi et à serial charge pour vous fournir un contenu de qualité ce serait moi j'aurais la quai cette vidéo je me serais abonné je serais toi j'aurais créé un autre chaîne youtube pour t'abonner à ma chaîne les gars vous êtes 30 mille entre 20 et 30 mille à garder cette fin j'ai déjà fait une fois 30 mille mais je veux pas m'enflammer vous êtes entre 20 et 30 mille à regarder mes vidéos ouvrez une seconde chaîne youtube pour vous abonner je comprends pas pourquoi c'est pas fait là je suis à 18800 je devrais être à 19000 à la fin de cette vidéo franchement ça me ferait énormément plaisir si les gars vous disiez ouais c'est vrai enrique 21 il a raison ouvrons une deuxième chaîne youtube pour lui donner plus d'abonnés au bout d'un moment c'est ça aussi la force c'est de savoir aller au delà de notre zone de confort things outbox pour aider les gens qui font un travail formidable je pense qu'il faut le faire je pense qu'il faut le faire ce chapitre les gars il va être assez stylé sur pas mal de choses qui tire sur big mom c'est une attaque qui en soit on pensait que ça va être l'attaque finale et certains se dit ouais c'est peut-être un peu illégitime pour kid de tuer big mom de cette façon là et en fait il n'en est rien qui de la charge mais une big mom semble pouvoir se relever et elle va tenter de récupérer 50 années de vie de tous ceux un petit peu qui sont dans la zone et ceux qui sont dans la zone principalement c'est l'équipage les équipages de kid et l'eau c'est vrai qu'on n'avait pas forcément de développement intéressant sur les équipages de kid et de l'eau mais là il va falloir sortir un peu de faire valoir de matière et ça va nous ramener à un rebondissement hyper intéressant parce que kid de l'eau s'entend un petit peu que big mom va essayer de s'en sortir en se soignant elle a un pouvoir du démon que j'ai pas totalement compris pour être honnête mais qui lui permet bah plus ou moins de se soigner et de se sortir de ce mauvais pas dans laquelle elle est suite aux attaques successives de kid et de l'eau successive successives de kid et de l'eau elle va essayer de le faire donc d'une part faut pas qu'elle soigne la big mom parce qu'on veut la tecla tous ensemble moi qui de l'eau et les gens aussi qui veulent la tecla sauf ceux qui veulent qu'elle aille sur elle baffe en plus leurs arguments c'est oui mais luffy il a dit qu'il allait battre les quatre empereurs mais tu crois que luffy il allait dire quoi tu crois que lui fille quand quand l'eau lui a posé la question à dire non je ne vais pas battre big mom ça va être dans à peu près 500 chapitres de personnages qui s'appelle kid et l'eau ah tiens c'est toi l'eau qui allait la battre oui et ce chapitre sortira en 2022 c'est un personnage il dit des choses combien de personnes ont dit je vais te battre luffy l'ont il fait un indice non ils l'ont pas fait donc je pense que ça sert à rien de vouloir chercher l'épreuve dans la non défaite de big mom dans ce qu'on peut dire les personnages dans l'histoire ultérieurement et ben non mais luffy il a dit qu'il allait battre les quatre empereurs donc c'est sûr il va le faire non luffy c'est un personnage et à ce que je sache il n'est pas omniscient dans son oeuvre donc non c'est pas ce sky zen c'est pas goji satoru goji satoru goji ouais je crois que c'est lui lisez jujutsu kaizen c'est vraiment violent lisez jujutsu kaizen on essaiera d'en parler un peu cinq dix minutes avec céréales seige ce soir mais en tout cas voilà big mom est dans cet état là où elle va potentiellement se soigner potentiellement mettre en péril la vie des camarades de kid et de l'eau et là il ya un retournement de situation que je trouve hyper intéressant de la part de l'eau c'est qu'il va faire une key room et en fait il va s'inspirer lui ou d'a du pouvoir de corazon c'est à dire que dans cette quai room qui est créée directement par l'eau et ben le il on va pas pouvoir parler on va pas pouvoir faire de bruit on va pas pouvoir émettre des vibrations en fait et comme le pouvoir de big mom est surtout oral c'est comme ça qu'elle contrôle c'est remise et c'est comme ça qu'elle donne l'ordre un petit peu de récupérer les esprits elle va être complètement bloqué au niveau des solutions qui le seront offertes par ses pouvoirs notamment par son fruit du démon c'est pour ça que c'est un combat qui est hyper intéressant c'est pas juste un combat de brut avec du acquis royal si j'ai du acquis royal je peux taper etc c'est un combat qui est beaucoup plus stratégique il ya trois fruits du démon qui sont quand même assez phénoménaux celui de l'eau j'en parle même pas c'est vraiment gottesque c'est limite trop celui de kit qui a un pouvoir hyper intéressant celui du magnétisme etc et celui de big mom que j'ai même moi pas compris pour être honnête en fait je prends des vies mais le prix de la vie ou ou des années de la vie où elle donne la vie à des remises je sais pas du tout du coup kid continue à tirer sur la sur la darren il tire sur la darren il tire sur la darren et en elle en fait elle tombe elle commence à s'enfoncer le sol s'écroule et ça va engendrer pas mal de choses dont on parlera après le sol s'écroule et elle atterrit en fait dans la salle des bombes et en fait elle va toucher une première bombe et ça va péter ça va exploser et ça va détruire le bas d'onigashima ce qui va faire qu'elle va continuer à tomber et elle va amener les autres bombes avec elle elle va amener également le yokai de kanjiro de feu donc en fait on supprime on se débarrasse de big mom on se débarrasse bas de des bombes je l'avais dit il ya presque un an que c'est bon allait jouer un rôle déterminant dans la fin de big mom j'ai dit un an j'ai la flemme de regarder encore les vidéos toutes mes vidéos je voulais vous mettre un extrait moi j'étais chaud de vous mettre un extrait mais j'ai vraiment la flemme en fait de chercher dans toutes mes vidéos voir regardez j'avais raison montage vs regardez tous les autres youtube heures ils ont parlé d'elle baffe j'ai pas envie de le faire fais moi confiance on va regarder directement sur youtube si j'ai tort je sais pas je danse en slip dans ma prochaine vidéo il n'y a pas souci avec ça je suis sûr de moi sans déconner mais tout ça pour dire que j'avais senti en fait et c'est pas parce que je suis plus sur un devin etc c'est que en analysant un petit peu bas pour le pourquoi du comment en analysant pourquoi oda avait mis en place ces intrigues là de manière éparses et la manière dont il allait les recoudre les unes avec les autres je me suis dit que dans le grand final forcément ces bombes allait servir à faire tomber un des deux yomkou et là la réponse bah c'est big mom elle elle continue à tomber en fait à la flashback de roger beaucoup dans mes commentaires ont dit ouais mais elle a pas croisé roger parce qu'il a parlé du one piece uniquement sur l'échafaud et effectivement hermer la faute sur roger en lui disant bougre de dieu pourquoi tu dis ça avant de mourir parce que finalement tu m'as foutu dans la merde en fait parce qu'en fait elle elle a encaissé la vague de piraterie et c'est peut-être un des personnages avec la marine qui a le plus souffert à cause de cette vague de piraterie parce que forcément tous les nouveaux pirates tous les nouveaux jeunes sur la mer mais ils s'en sont pris à elle et c'est la première fois qu'on voit un petit peu big mom dans un rôle de victime quelque part même si je dis pas du tout que c'est une victime même si j'aime pas big mom bien sûr mais en fait eh ben elle voilà d'une certaine manière avant de mourir elle va dire à roger que elle elle a potentiellement pas décidé d'être une des quatre empereurs et potentiellement elle s'est pris la nouvelle vague de piraterie dans la gueule et contrairement à kaido elle était peut-être pas pour en fait et c'est ce qu'elle explique ça et je trouve ça hyper touchant et hyper développant dans le personnage et je trouve cette phrase beaucoup plus intéressante dans la défaite pour le développement du personnage qu'une hypothétique fuite ou victoire allant à elle baffe pour découvrir quoi tu as mangé mother caramel c'est pas parce qu'on l'a pas vu que c'est faux tu l'as mangé qu'est-ce que tu crois elle va arriver là bas tu penses qu'elle va avoir une madeleine de proust en se disant effectivement vu le paysage je pense que j'ai mangé mother caramel non c'est quasiment fait c'est quasiment dit ça n'amènerait rien alors que là t'as un big mom qui tombe qui amène une nouvelle ère et qui et qui reproche la l'était 38 dernières années 40 dernières années ou qui reproche à roger d'avoir modifié le monde modifié la piraterie modifié la façon de penser sans penser à elle sans penser à l'impact en fait qui allait devoir le peser sur les épaules et rajoute en plus bah voilà c'est quoi le one piece pourquoi tu n'en as pas parlé en fait est-ce que finalement gold gold roger n'a pas une responsabilité plus que ça que la guerre qui est en train de se jouer aujourd'hui en fait et c'est ça qui est hyper intéressant dans ce que va dire big mom est-ce qu'il n'y a pas finalement une responsabilité au dessus que le simple rêve de liberté de luffy ou des autres supernova en fait qu'est-ce qui a engendré tant de violence qu'est-ce qui a engendré tant de haine pourquoi est-ce que big mom se retrouve malgré dans cette position et ça c'est hyper intelligent et ça c'est sympa et ça on peut le faire parce que big mom est en train de perdre et c'est pas que j'aime pas big mom non enfin je n'aime pas mais tu vas comprendre c'est que c'est plus intéressant qu'elle perde pour l'avènement de la nouvelle r plutôt qu'elle reste en fait c'est juste ça c'est pour le récit c'est pour ce qu'on veut en plus big mom se fait battre par quelqu'un d'autre de luffy mais non mais mon dieu mais c'est cool c'est vraiment cool que des personnages dits secondaires arrivent à battre un yonko avant le fils et c'est ça aussi qui est bien dans one piece ce que j'aimais particulièrement dans one piece c'est que luffy va marine ford et qu'il est complètement dépassé il vogue d'attaque en attaque par des personnages qui sont beaucoup plus puissants que lui qui le calcule à peine et c'est ça qui est fort dans marine ford mis à part la fin avec la défaite de ace avec la défaite de barbe blanche leur mort c'est poignant mais dans tout marine ford c'est qu'on a un personnage qui est ballotté et qui ne sert à rien exactement comme dans entering center beaucoup veut que je parle d'une terry center l'arc de york shin city est une master class parce que gun et qui roi n'ont pas du tout le potentiel pour un petit peu affecté pour influencer le déroulement des événements entre la brigade fantôme et cura pika ils peuvent absolument rien faire ils vont réussir peut-être un petit peu à faire bouger les lignes mais c'est tout et c'est exactement ce qui se passe pour luffy à marine ford entre l'attaque des chiches boucailles des amiraux et des flottes des commandants de la surfer un petit peu sur tout ça pour essayer d'attendre son objectif et là on a à peu près je dis à peu près un des événements marquants de 2 2 de marine ford et je trouve que c'est sympa qu'on a un retournement dans le nid et schéma par un autre personnage que le fils voilà tout ce que je voulais dire par rapport à ça et au niveau de l'intérêt qu'on est d'avoir une défaite de big bomb à ce moment là je me suis un peu perdu tu l'as tu le sais mais on va parler d'autre chose il ya d'autres éléments qui sont hyper intéressant également dans ce chapitre c'est qu'on va voir zoro complètement t'éclat au sol ventre contre le sol plein de sang dans des petites cages et zoro va tomber de nigashima en fait il tombe de nigashima il n'y a pas de retour de la faucheuse de ce que la faucheuse a déjà fait son travail est ce que la faucheuse a déjà amené dans le monde des morts est ce qu'on va avoir un arc dans le monde des morts en plus avec les bandeurs de parallélisme l'arc dans le monde des morts pour aller récupérer zoro serait un rappel à l'arc dans impel d'arne où on descendrait dans les différents niveaux de l'enfer pour récupérer zoro ça nous permettrait d'élargir déjà le champ des possibilités dans one piece avec un monde des morts je me dis qu'il ya un monde des morts dans bleach il ya un monde des morts dans dragon ball z il ya un monde des morts dans yoyo okusho le monde des morts c'est quand même quelque chose qui est relativement lié au shonen et dans one piece on en a fait abstraction alors que one piece c'est quand même l'un des mangas où tu as le plus d'originalité au niveau des design des personnages des univers des pouvoirs qui se créent qui se mélangent tout en gardant une cohérence avec la politique mondiale de l'oeuvre créée c'est quand même pas mal mais là si on en plus le monde des morts ce serait vraiment ouf enfin moi je trouve que ça serait vraiment vraiment ouf et je croise les droits pour qu'on ait ça à la place d'Elbaf c'est quand même c'est quoi qui texte le plus qu'on aille à Elbaf ou que potentiellement les Mugiwara doivent rencontrer barbe noire pour pouvoir directement utiliser son fruit des ténèbres pour pouvoir avoir accès au monde des ténèbres aller là bas récupérer l'âme de zoro et s'en sortir ça serait ouf ça serait oufissime t'es d'accord avec moi non non nous on préfère Elbaf nique ta mère c'est tout ce que j'ai envie de te dire t'as aucune créativité mec et le chapitre va se fermer va se terminer avec pour une fois des révélations d'Oda alors Oda c'est un mec il ouvre toutes les portes il ya plus de 50 secrets d'Oda dis-le moi en commentaire si tu veux que je te fasse les 50 secrets que Oda a ouvert et qui n'a pas fermé je t'en ferai une vidéo sans souci on va parler de Joy Boy et notamment de Zunesha il y a Mamonosuke un dragon qui va parler à Yamato qui veut dire ah putain je sens que Zunesha arrive toi même puissait les deux sont connectés il va dire ah tiens c'est comme ce qu'avait décrit Oden dans son livre comment est-ce que Oden était au courant que Zunesha était un ami de Joy Boy pourquoi est-ce que Zunesha et quand on s'appelle puni condamné à marcher aéré depuis 800 ans et je me dis putain Zunesha c'est potentiellement le fruit du démon caché qu'avait qu'avait annoncé le gouvernement le Gorosei potentiellement 5 ans potentiellement Kaido 5 ans potentiellement il y a un lien avec Wano Big Mom avant de mourir elle dit je crois One Piece a potentiellement un lien avec Wano Oda ne sait pas comment est-ce qu'il va terminer le combat avec Kaido je me demande si Kaido ça va pas être le prochain maudit en fait c'est à ça que je pense là maintenant on nous introduit Junesha Zunesha on nous introduit sa malédiction on nous introduit le fait que ce soit un ami de Joy Boy qu'est-ce qu'a fait cet ami de Joy Boy pour se faire zuneshaïser sur les mers et marcher pendant 800 piges est-ce que Kaido ne va pas devenir maudit et se transformer en un dragon burlesque qui marcherait dans les océans qui marcherait dans l'océan ou qui errerait dans le ciel comme ça sans but sans vie les yeux assombris par cette malédiction qu'il enlèverait n'est qu'une tête est-ce qu'on se dirige vers là-dessus comme Oda a développé les bombes pour faire exploser Big Mom est-ce que Oda n'est pas en train de développer le retour de Junesha pour finalement finir avec le personnage de Kaido qui n'arrive pas à mourir et on serait sur ça d'un Kaido qui n'arrive pas à mourir Oda ne ferait pas tomber la bête la plus puissante du monde de One Piece par Luffy actuellement parce qu'il a encore trop d'ennemis à affronter si tu veux Luffy et finalement est-ce que Junesha serait pas cette porte de sortie d'autre part Junesha moi j'avais beaucoup d'espérance on part toujours sur le thème que Junesha est le fruit du démon du gouvernement qui a mal tourné un éveil peut-être que les Zohan quand ils ont un éveil ils pètent les plombs comme on a vu les Zohan de Impel Down ils avaient pas l'air d'avoir une personnalité hyper développée ils avaient l'air atrophié ils avaient l'air un peu chelou peut-être que Junesha c'est un éveil qui a mal tourné qui est maudit peut-être que c'est un éveil maudit qui a fait qu'il a perdu un petit peu toute conscience qu'il s'est perdu dans son fruit du démon et qui l'air comme ça en marchant chose qui pourrait arriver à Kaido ça serait beau que la fin de Kaido arrive par en fait l'éveil de son Zohan et qu'en fait l'éveil d'un Zohan ça t'amène dans un état psychologique et physique qui fait que t'as plus le contrôle sur ta conscience ça serait fou tu l'auras entendu la première fois ici note le puisque quand tous les autres youtubeurs vont le dire et ben ils me s'y tromperont pas donc fais le ouvre une deuxième chaîne youtube une troisième chaîne youtube abonne toi à ma chaîne je pensais que Zunesha moi je voyais Zunesha comme potentiellement un pirate un ennemi qui allait reprendre forme humaine quand elle arrivait directement sur Wano ah putain je viens d'avoir l'idée en live je te jure imaginez que la malédiction de Zunesha s'épile poil 800 ans et que jusqu'à là avec son voyage dans le futur Momonosuke qui est lié à Zunesha en prenant 20 ans dans la gueule grâce au pouvoir de l'autre vieille là ça complète les 20 dernières années qui manquaient à Zunesha pour sortir de sa malédiction Gull Roger a dit qu'on arrivait 20 ans trop tôt Momonosuke a été vieilli de 20 ans si Momonosuke est lié à Zunesha alors Zunesha a vieilli de 20 ans peut-être qu'il arrive à la fin de sa malédiction et qu'il va reprendre forme humaine quand il arrivera sur Onigashima est-ce que tu l'as ? do you think Kaido Kaido comme dit le mot encore prendrait le relais de cette malédiction là et donc cet ami de Joy Boy sera en fait un ennemi reprendrait forme humaine voilà je te laisse là-dessus rendez-vous ce soir à 20h on parle de tout ça les gars ciao ciao Merci.